Musique Retour sur le plateau du Paris Open Source Summit avec Stéphane Fermigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du GTLL, comme on dit, du groupe thématique logiciel libre au sein du pôle systématique Paris Région, par systématique organisateur du Paris Open Source Summit. Que retenez-vous de ces 12 jours d'événements, Stéphane ? Alors cette édition 2016 est une grande réussite. Je pense que la plupart, même tout le monde, tous les gens qui sont là sont d'accord pour souligner le fait qu'il y a énormément d'exposants. Il y a un contenu d'une richesse phénoménale qui a été travaillé pendant toute l'année. Donc en fait, les conférences qui ont lieu ces deux jours sont le point culminant d'un vrai travail préparatoire, de workshop, de rédaction, de livre blanc. Enfin, vraiment un contenu extrêmement important autour de tout ce qui concerne l'innovation ouverte d'un côté. Et puis le logiciel libre, bien sûr, qui reste le cœur de métier du Paris Open Source Summit. En termes de visite aura, on m'a dit qu'il y avait 7000 inscrits. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais c'est quelque chose de vraiment très satisfaisant. Et puis enfin, par rapport au contraste, par rapport à l'an dernier, vous savez que l'édition avait eu lieu malgré les événements tragiques. Et cette année, c'est la joie de vivre, la joie d'être ensemble, la communauté, l'écosystème, tout le monde se réunit. Et on est vraiment très, très heureux du succès de cet événement. Alors justement, vous parliez de ces publications qui sont souvent l'occasion d'être, l'événement est souvent l'occasion de donner un point de diffusion. Le GTLL publie deux livrets à l'occasion du Paris Open Source Summit. Un sur l'IoT, on va dire un sujet qui a été largement aussi traité lors de ces deux jours. Et un autre sur les fondamentaux du juridique, c'est la deuxième version, c'est bien ça. Quel est l'objet finalement de ces éditions ? Pourquoi ? A qui s'adressent ces éditions ? Alors le GTL s'est transformé un peu en éditeur, en producteur de contenu également, il y a deux, trois ans, avec une collection qu'on a appelée les livrets bleus du logiciel libre. Et sur des sujets qui peuvent être techniques, qui peuvent être économiques, un livret bleu sur les modèles économiques par exemple, qui peuvent être juridiques comme on va le voir, et qui visent à donner un éclairage de spécialistes, mais pour finalement des gens qui ne sont pas des spécialistes, sur les sujets qui sont vraiment au cœur du logiciel libre. Donc à l'occasion du Paris Open Source Summit, on a effectivement deux nouveaux, ou en tout cas une nouvelle édition, et un nouveau livret bleu ou livre blanc qui concerne, donc pour les aspects juridiques, effectivement il s'agit d'expliquer vraiment, on rappelle les fondements du droit du logiciel, donc c'est quelque chose qui est à la fois connu de tous, mais en même temps sans entrer non plus dans les détails de publications spécialisées, qui sont données en annexe, mais on va quand même donner un certain nombre de précisions qui elles ne sont pas connues de tout le monde. Et ensuite on va rentrer dans le détail du droit du logiciel libre, là encore c'est quelque chose que beaucoup de gens au sein de l'écosystème du logiciel libre connaissent pas trop mal, mais déjà on va donner un certain nombre de précisions qui ne sont pas toujours connues. Et puis enfin on aborde le logiciel libre sous l'angle de la relation, disons de valorisation, la démarche de valorisation des projets de recherche, puisque les projets de R&D sont un des coeurs d'activité du pôle systématique et il nous a semblé très intéressant pour une partie du public et en partie d'une partie du public qui n'est pas déjà acteur de l'écosystème du logiciel libre, de connaître et de comprendre en quoi le logiciel libre peut être un outil de valorisation des projets et pas simplement finalement un choix par défaut pour certains types de projets. Voilà, donc ça c'était le premier modèle, pardon, les fondamentaux juridiques qui a été, disons il y avait une première édition il y a 6 mois et on a eu des retours, la plupart des retours étaient positifs et on a eu aussi des remarques constructives, nous avons intégré l'ensemble de ces remarques pour faire cette deuxième édition. Deuxième, c'est sur l'IoT, l'internet des objets. On sait qu'il y a énormément d'outils, de logiciels, de middleware, de framework, etc., de systèmes d'exploitation qui sont utilisés dans l'internet des objets et qui viennent du monde du logiciel libre, mais finalement la plupart des acteurs de ce nouveau secteur ne vont pas trop en parler, ça reste un petit peu dans l'ombre, c'est un secret bien gardé. Donc nous on a voulu mettre ça en avant et que finalement les grands industriels ou les petits créateurs d'entreprises qui veulent se lancer dans l'internet des objets, que ce soit du grand public, que ce soit de la ville numérique, de la smart cities comme on dit, que ce soit l'usine du futur, qu'ils aient déjà des pistes sur les technos qui sont à l'heure actuelle, les technos phares du domaine, qui sont des technos open source, donc qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre pour du prototypage ou pour lancer des nouveaux projets. Voilà, donc deux éditions pour donner des clés de compréhension finalement à la communauté, à l'écosystème du logiciel libre. Peut-être une dernière question Stéphane sur justement systématique et le GTLL, c'est ouvert évidemment, cet écosystème est ouvert si vous souhaitez rejoindre l'écosystème du logiciel libre et le groupe thématique du logiciel libre. À qui est destiné finalement et qu'est-ce que vous proposez au sein du GTLL pour les entrepreneurs finalement intéressés pour rejoindre cet écosystème francilien ? Alors effectivement le GTLL c'est un écosystème d'innovation centré sur le logiciel libre forcément, centré sur la collaboration autour de projets de R&D collaboratives qui peuvent être montés en commun, donc avec les membres existants et également sur des collaborations business entre les différents partenaires. Donc plus on est nombreux, plus forcément les possibilités d'interaction entre partenaires vont se créer. Donc on encourage tous les acteurs, donc ça peut être des TPE, même à partir de 2-3 personnes, on a des membres de cette taille, jusqu'à des ETI, donc 500-1000 personnes. Les grands groupes évidemment sont bienvenus et on sait qu'ils ont une impétence de plus en plus forte pour le logiciel libre. Et puis les laboratoires de recherche, alors là on ne cherche pas forcément à les recruter, puisqu'on va dire on les a pratiquement tous. Tous les laboratoires de recherche franciliens qui font du logiciel libre sont présents dans notre écosystème. Par contre effectivement, que ce soit PME, TPE, PME ou grands groupes, venez adhérer. Il y a une offre aussi bien sur la recherche collaborative que sur le développement des entreprises qui sera certainement pertinente pour vous. Très bien, merci Stéphane Fermiger. Je rappelle que vous êtes président du groupe thématique logiciel libre au sein du pôle systématique Paris-Région. Merci à vous. Merci.